Rebonsoir Libreville, bonsoir le Gabon, je vous aime, même quand un père tape sur son enfant, est-ce qu'il n'aime pas son enfant? On peut commencer, on peut continuer dans la troisième session, si vous êtes fatigué vous me dites d'arrêter parce que pour moi c'est parler. On va prier d'accord? On va prier. Tant de peine et remercions pour ces moments merveilleux que tu n'as encore dans cette troisième session en ce jour, dans ce merveilleux pays, le Gabon. Merci père de gloire pour tout ce que tu as commencé à nous enseigner et tu le fais père de gloire pour notre bien, bien que ça fait mal à notre chère. Nous savons au Dieu de gloire que le plaisir de la chère, le plaisir de la chère ne peut faire à tes plaies, ne peut pas se soumettre à toi. Voilà pourquoi père de gloire, j'invoque ton Saint nom afin que tu aides ce peuple-ci et nous-mêmes aussi y compris et tous ceux qui nous écoutent partout père de gloire a marché dans cette vie. Voilà, car nous-mêmes au Dieu de gloire, nous ne pouvons rien et nous nous sommes trouvés dans cette salle de la paix de gloire sans en être conscient. Nous voulons nous en sortir, je prie paix pour tous ceux-là, ceux-là et celles-là qui voudraient au Dieu de gloire marcher dans la voie de la sainteté. Tu as toujours la main tendue, tes bras sont toujours ouverts pour au Dieu de gloire venir au secours de tout ceux-là qui t'invoquent, qui t'invoquent avec sincérité de tout le cœur. Je prie au Dieu de gloire et toi seul père connaisse ces personnes. Je prie au Dieu de gloire que tu le donnes de marcher dans tes voies et que tu le sanctifies toi-même car qui oserait de lui-même s'approcher de toi. Je prie donc au Père que tu le tiennes par la main, que tu le conduis sur la voie droite, ces voies saintes que tu as promis par la bouche du prophète, que même les insensibles ici n'égaleront pas. Je prie au Père de gloire que tu le donnes de retrouver cette voie de la sanctification au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors si vous le trouvez bien, samedi ou dimanche ou bien les deux jours, on entre dans la prière. Après avoir parlé de la Bible comme ça, on entre dans la prière. Comme ça, si vous trouvez quelques esprits en vous, ou un cas que n'importe quoi, on les déloge. Vous voudrez ? Parce que l'autorité a été donnée de les déloger. N'est-ce pas ? Il a dit, voici les miracles qui accompagnent de ceux qui rentrent à mon nom, chasseront des démons. Donc s'il y a quelques esprits qui se placent entre vous et Dieu, permettez qu'on les chasse. Amen. Vous y êtes. Donc, regardez si samedi ou dimanche, parce que c'est que samedi et dimanche, la majorité d'entre vous peut être libre. Comme ça, on se retrouve là, on prie. Et moi, je vous invite tout simplement de commencer la prière à la maison en disant, Seigneur, si tu trouves quelque chose en moi qui ne te développer pas, qu'il sorte. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu avec le démon en vous. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec le démon en vous. Il vous fait tourner en rond. À moi, si vous voulez les servir, vous voulez les servir, donc dites-vous tout simplement que s'il y a les esprits qui vous dérangent, il faut qu'ils soient délogés. Et on va les confronter ici avec la parole du service. D'accord ? Alors que Dieu bénisse, je m'attends à vous, si vous avez des questions, posez. Je suis à votre service. Posez toutes vos questions, toutes. Toutes les questions que vous pouvez avoir. Moi, j'ai un question, je voulais un peu rebondir sur... Tu as quitté ton poste ? Oui, j'ai un peu mal au dos là-bas. Je voulais dire, qu'est-ce qu'il faut penser au fait des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont considérés comme des authentiques hommes de Dieu ? Oui. Mais qui ont des avis ou bien des positions différentes un peu de ceux que tu enseignes. Oui. Le voile. Le voile. Donc il y en a qui considèrent, je ne vais pas forcément les citer, mais il y en a qui considèrent que la chevelure a été justement donnée à la femme comme voile. Oui. Et que voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il faut considérer que ce sont des agents du diable qui enseignent des faussetés ? Comment est-ce qu'elle est ton avis aussi ? Ça me pose un problème au niveau de la personne qui enseigne. Vous avez suivi sa question, non ? Je vais vous répondre de façon générale. Non seulement pour ces passages-là, mais pour tout le passage de la Bible. Ça me pose un problème et ça pose un problème à la Bible. Chaque fois quand je suis allé à la Bible, vous avez vu, j'ai pris un passage ou des passages dans un... des personnages, dans un autre personnage, dans un autre personnage. Des personnages différents qui, pour la majorité d'entre eux, ne s'étaient pas rencontrés. Je pose la question, qui enseignait en réalité ? Dans ce cas-là. Qui enseigne dans ce cas-là ? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, vous convenez ? Oui, mais. Ok, maintenant. Si le Saint-Esprit peut enseigner à des gens différents qui ne se connaissaient pas, lorsqu'il veut parler de son enseignement, il dit une chose. Lorsqu'une autre personne qui n'a pas lu cela, veut enseigner, il dit la même chose. Et qu'aujourd'hui nous avons des avis différents sur les choses dans le Saint-Esprit, il dit qu'il y a un problème. Compris tout ça me dit ? Il y a un problème. Déjà sans que ça ne soit de l'enseignement, de la Bible des gens, entre nous qui enseignons aujourd'hui. Si nous enseignons sur un même sujet, il y a des avis différents, on a un problème. Ce sont deux choses l'une. Soit l'une des personnes n'a pas le Saint-Esprit, et l'autre enseigne par le Saint-Esprit, ou bien les deux n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils en vous s'embrouillent seulement. Vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas ? Voilà. Donc en clair, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Est-ce que les prédicateurs de la Bible ont eu des avis différents sur le même sujet ? Pourquoi l'avons-nous aujourd'hui ? On a un problème. Il faut résoudre ce problème-ci. C'est Dieu qui a créé ce problème. Attends, mon cher, regarde ta question. Vous comprenez ce pas ? C'est Dieu lui-même qui a créé ce problème. Parce qu'il a demandé de laisser faire. Plusieurs fois dans la Bible, commençant par Jésus, il a dit qu'il s'élèvera après moi, des faux Christ. Il a dit, pourquoi il ne peut pas arrêter ? Il a laissé. Il a dit, laissez-les croître ensemble. Ils sont ensemble. Vous savez, c'est ça, n'est-ce pas ? L'apôtre Paul, lorsqu'il sortait dans l'art de l'apôtre chapitre 20, il dit, je sais qu'après mon départ, il s'élèvera du milieu du loup cruel. Jésus a quitté la scène en prophétisant ça. Paul en quittant prophétisme. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1, il dit, il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs. Il se trouve où ? Parmi nous. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront. des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur un uril sudain. Plusieurs les suivront. C'est une prophétie, frère. Plusieurs les suivront. Et la voie de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Par cupidité, il faut continuer le verset, là, le chapitre 2 de Pierre. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. C'est ce que l'abbé dit. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 et 19, il dit que, mes petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plus d'antéchrist dans le monde. « Ils sont sortis du milieu de nous. » C'est la part des gens qui disent. Et c'était Jésus. Et c'était Paul. Et c'était Pierre. Et c'était M. Jean. Donc, ce n'est pas nouveau. « Ils sont sortis du milieu de nous. » Cela a été, afin que tous fuissent manifestés, que tous n'étaient pas de notre. Car s'il lui était, il serait resté. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous en sait. Mais comme son enseignement est vrai, demeurez dans l'enseignement que vous avez reçue dès le commencement. Donc, tout enseignement qui n'est pas en harmonie avec tout ce que les Écritures ont enseigné est forcément de l'esprit de l'erreur. Comprends-ça, frère ? Donc, un, maintenant. Quand un être humain suit maintenant, ok, maintenant. Lequel sera vrai ? Puisque une personne, comme tu viens de le dire, enseigne une chose, et une autre personne entraîne une chose sur le même sujet qui se trouve dans la Bible. Comment donc, toi qui es du côté du milieu, tu vas faire la part des choses ? Comment tu vas faire ? Jean dit, si vous avez reçu l'enseignement qui demeure en lui, l'enseignement là va vous donner le même enseignement que la Bible dit. Donc, ça va nous dire que, avec l'enseignement, tu pourras distinguer parmi ce qui est enceint sur la nature, sur le plan physique, lequel est conforme à la Bible. D'où la nécessité que chacun lui-même cherchera une relation avec le Seigneur. Donc, il ne s'agit pas de dire, je suis d'avis avec ses prédicateurs. Tu peux lui d'avis avec lui, et qu'il ne soit même pas le vrai prédicateur, même si on sait ce qui est bien. Parce que les faux prédicateurs n'en saignent pas tout ce qui est faux. Jacques, de son côté, donc, dit que mes frères, qui n'est pas parmi vous, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous serez, vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Donc, les enseignants auront une lourde peine devant le Seigneur. Parce que par l'enseignement, tu peux égarer les gens. Et on en regarde. Parce que je dis à profiter que plus je les suivrons. À propos de dire à Timothée, que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même. Idéaté, prêche la saine doctrine. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la saineté. Il a lancé ça, il a fait ça la saine doctrine. Le parten où je dis que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Il regarde au... Donc, l'apôtre, il faut dire dans la Bible que dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. Donc, Dieu regarde aussi à quoi? Le passé aussi dit que Dieu ne regarde pas à... Qui a t'offre? Même s'il fait n'importe quoi, l'écriture là. À cet instant-là, je le rejette. Je prends position pour l'écriture. Parce que devant le tour, il ne pourrait pas m'en sortir. Quand il prend l'écriture, devant le tour, il me pose la question, il dit, il est écrit. S'il me trompe avec l'écriture, c'est que c'est lui maintenant le problème. Mais comme Dieu ne peut pas mentir, parce que toute parole de Dieu est vérité, c'est cet homme ce qui ment. C'est ma position là-bas, frère. D'accord? Ici, une question? Oui, effectivement. Ma question, c'est au niveau de nos frères chrétiens, qui fréquentent ces églises. Oui. Moi, j'aimerais savoir aux sœurs, aux frères, aux morts, qui sont bien appelés à être, qui sont élus, Oui, oui. Donc, il faut fréquenter ces églises, déjà parce que ces zones, ces pasteurs-là, ils sont nombreux, et dans le faux, et les pasteurs, c'est-à-dire les vrais, ils sont, on va dire, très peu, d'un coup, nos frères, qui vont en masse dans ces églises, et qui se disent chrétiens, c'est-à-dire croyaume, c'est-à-dire qui suit cette prédication-là, bien qu'ils soient élus, bien qu'ils soient élus, est-ce qu'au final, c'est-à-dire après, les plus fois morts, est-ce que les noirs voies qui disent en plus, suivent là, c'est-à-dire qu'il sera la bonne façon. Merci pour la question aussi. Regardez très attentivement. Si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous allez voir, et on a vu ça hier, aucun des enfants de Dieu ne doit s'égarer. Je vais prendre l'exemple de 5 produits, vous vous comprenez. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, les pharisaïens qui se présentaient au devant de lui, ils les appelaient race des vipères. N'est-ce pas? C'est ceux-ci qui donnaient les enseignements au peuple. Pas vrai? Mais dans ce peuple-là, qui partait prendre les enseignements, ça n'a pas un péché qui pipe Nathaniel, qui pipe Pierre, qui suivait les enseignements là-bas. Par la suivante, il va leur dire, prenez garde, méfiez-vous des enseignements des pharisiens. C'est pas ce qu'il leur a dit? Est-ce qu'il a dit ça à tout le peuple? Il dit à ses enfants. Tôt ou tard, il va faire sonner ses enfants là-bas. L'apôtre de Paul était quoi? Lui-même particulièrement. Il était? Non, il dit seul là. Il était quoi au milieu du peuple? Pharisien. Donc, il était parti de ce groupe où Jésus-Christ disait que tu es, que vous êtes de la race des vipères. Donc, l'apôtre de Paul n'était pas inclus dans la race des vipères. Il avait été perverti parce qu'on n'a pas le choix. Il était là parce que c'est le mouvement de cette époque. Mais il dit, lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Ce cas-ci ne se trouve pas seulement dans le cadre des enseignements. Que vous l'admettez ou non, les élus se trouvent dans toutes les strates de la société. Il y a ceux qui sont dans la France-Masonerie. Là, c'est encore plus grave parce qu'au moins dans l'église, comme tu dis là, ils enseignent au moins la parole de Dieu. Ceux qui sont dans la source, il y a des enfants de Dieu qui sont des marabouts. Écoute au tard, Dieu va le retrouver là-bas. Vous l'avez fait sortir. Sortir d'un. Aucun enfant de Dieu ne mourra pas dans son péché. Aucun. Tu comprends pas cela? C'est parce que dans l'apôtre chapitre 18, le verset 4, lorsque l'aigle frappe au-dessus de la terre, qu'est-ce qu'il dit? Il sait pourquoi mon peuple sortait du milieu d'elle. Donc, ça veut dire que Dieu va envoyer le message qui va le faire sortir. Afin que vous ne participez pas à ces péchés. Donc, aucun des enfants de Dieu ne mourra pas dans ces choses-là. Si tu me comprends, c'est pour ça que les enfants de Dieu vont être dans l'époque et le lieu. Si vous dites l'époque et le mensonge, eux, ça ne les touche pas. À un moment donné, ils comprennent la vérité, ils quittent tout simplement. Mais celui que tu considères comme ton frère, tu lui dis la même chose et tes taxes des rebelles. Et tes taxes d'ennemis. Pourtant, initialement, vous appelez frère. Là, maintenant, le pasteur lui-même prend le micro, comme on dirait, il y a tel frère, c'est évitez-le. Évitez-le, il va vous pervertir. C'est comme ça que ça se passe. Partout, c'est comme ça. Donc, aucun des enfants du Seigneur ne mourra dans ces choses-là. D'accord? On a vu ici, hier, dans un des passages dans l'Apocalypse, dans l'Hébreu, chapitre 12, verset 4, qu'il les châtie pour les bien pour les amener à la sainteté. Il châtie tous ses fils. On a bien dit qu'il châtie tous les fils. Il châtie tous les fils. Il dit que si Dieu ne châtie pas, c'est que tu es un enfant illégitime. C'est parce qu'on a lui, frère. Hébreu, le chapitre 12, verset 4, verset 12. Oui. Dans le cas, par exemple, il va parler à autrefois, frère, celui-ci. Mais pour faire, je disais, je disais, dans le cas où, c'est-à-dire, l'individu, il a été touché par un enseignement et tout. Oui. Et il accepte de se reprendre. Oui. Et il va, il va peut-être partir dans une église. Oui. Et en allant, on arrive dans une église, on arrive dans une église, là où l'église, c'est-à-dire, bon, c'est-à-dire, n'enseigne pas, ne nous lis pas. Voilà, bien qu'ils enseignent, mais en fait, l'église de l'église, ne nous ne nous lis pas. Si tu fais quoi, au fur et à mesure, peut-être un mois, deux mois, il retombe encore, c'est-à-dire, dans une semaine. Oui. Est-ce que pour autant, c'est-à-dire, forcément, il va, est-ce que Dieu pourra susciter quelqu'un même de l'étranger pour aller lui trouver là-bas où il est, cet étranger-là, pour aller venir vers... Lorsque Elie fuillait Isabelle-ci, dont nous nous avons parlé de la deuxième partie, il s'est arrivé quelque part à côté d'une grotte, Dieu lui a dit, qu'elle a souffert ici, il dit qu'ils ont tué tous tes profs ici deux minutes, parce que Dieu lui a dit, tu n'es pas seul, je me suis réservé sept mille ans qu'ils n'ont pu fléchir les genoux devant Bâle et lui donner le compte à rendu qu'il était seul. Mais vous rac�tez une histoire, un jour, en 2012, quand on avait fait la conférence à Douala au Cameroun pour la réforme de l'église, pendant qu'on avait la séance de questions-réponses, il y a un frère qui a levé la meurtre, il dit, frère Junio, je lui donne le lucro, il dit que maintenant, vous dites qu'on a sorti, on doit se réunir, maintenant moi, je lui dis, tu es où ? Il dit que je suis à tel endroit, c'était le coin dans lequel il se trouvait. Il dit, qui t'a dit que tu es seul ? La meurtre, il pose la question par rapport à ses voisins. Je lui dis, dans la salle avec le micro, je lui dis, qui est dans son quartier ? Tu sais ce qui se passe ? C'est une salle de 1500 places. Les gens avec qui l'étaient assis étaient dans le même quartier que lui, mais ils ne connaissaient pas. Donc, comme ça, assis comme ça, le frère, il pose la question, mais il ne connaît pas que le voisin s'est arrêté dans son quartier. Je lui dis, je lui pose la question. Il dit, qui est dans le quartier de ces messieurs-ci ? Il m'attendait de voir que la main sort de ses côtés-ci, mais curieusement, c'était sur le même banc qu'il était assis, mais il ne connaissait pas. Vous comprenez ? Donc, en réalité, les hommes cherchent les hommes au lieu de chercher Dieu. C'est ça, le vrai, c'est la pierre d'achoppement là-haut. Quand quelqu'un croit, quand tu crois que ton église c'est où je veux venir avant, c'est ça qu'il dit les gens de ne pas venir chez moi. Il ne s'agit pas de moi. Sur internet, les gens disent, frère, je viens, on va voir ton visage. C'est pas mon visage qui est le haut problème. Écoutez ce qui est là-bas, vous avez la Bible là-bas, vérifiez, vivez ce que la Bible dit. Il ne fait pas des réunions pour que les gens viennent. Non, 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 c'est pour ça qu'il ne fait pas des affiches pour montrer pour mettre partout que campagne de la maison en libre vie, venez, venez, il va vous guérir ou autre. C'est pas ça. Quand il vient, s'il a les gens à faire, il donne ce qu'il a donné. Ce n'est pas pour dire que je suis seul. Il peut y avoir encore d'autres personnes dans un autre cas qui fait la même chose. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, en clair, si tu crois de la bonne façon, parce que quand une sémence gêne, quand ça grandit, le processus s'est enclenché, ça ne descend plus. Quand le processus de la grandissement là, quand la sémence est mise à terre, quand ça sort, vous avez vu une sémence qui sort après, elle dit qu'il faut toujours il rentre. Vous avez vu ça, frère? D'où vient-tu quand il sort? On est en crise, parce que la sémence est fait pour grandir. Ça peut être étouffé comme la sémence n'est pas de paramètres de la vie. On peut mettre de l'ombre là-bas, c'est tout pour chercher la lumière. Ce sont des différentes des images que tu fais pour chercher la lumière. C'est la lumière arrêter que tu cherches si tu ne pas cherches les obstacles. Et tous ces voies de péripéties là pour grandir dans la lumière, ce sont tes propres formations intrinsèques que tu as te donne. Mais tu ne sais pas. Ainsi, Dieu va permettre que c'est un peu qu'on passe par la France Monsignorie. Un jeu, il passe par les cancars. Il entre dans cette pénicieuse. Après, il parle d'un ex catholique. Dieu lui donne l'information sans lui donner des avis. Le jour, il donne la lumière maintenant. Il peut s'asseoir comprendre ce que les catholiques ressentent. Comprendre ce que les francs-maçons font. Là où ils font erreur. Il est là-ci, il est là-ci, il est là-ci, Il est là-ci, il est là-ci. il est là-ci. Le côté des catholiques. C'est pour ça que Dieu fait. A d'autres, il ne le fait pas passer dans un autre endroit comme moi. Pour que tu te tiens ici, tu dis ce qui est de l'autre côté, tu dis ce qui est de lui sans victoire d'un. Donc, je vais parler contre le catholique sans dire que non, si je parle, j'ai mon ami catholique. Je n'ai pas d'ami. Je n'ai d'ami que ceux qui veulent marcher d'après la parole. Point final. Donc, que tu sois pantecôtiste, je m'en fous. Catholique n'aime pas tout quoi, je m'en fous, il faut dire la vérité. Vous me se disiez, n'est-ce pas? Donc, et par conséquent, si quelqu'un est né de nouveau, ce qu'il doit faire, c'est, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pas, vous vous adorez où? Qui te dit Dieu veut que tu adores là-bas? Qui te dit? Il faut chercher Dieu pour que Dieu te rienne. Et là, malheureusement, c'est la faute de tous les yeux. Et ça, une fois de plus, ce sont les pasteurs qui ont fait ça. Parce qu'on leur a enseigné à l'école théologique que quand tu prêtes, dis à quelqu'un que fème tes yeux à la fin de la prédication, fème tes yeux et la même sur ton cœur. Dis, Seigneur, il t'accepte comme enseignant mon sauveur. Tu veux pleurer plus, ma soeur. Il te donne ma vie où j'écris mon nom dans le livre de vie aujourd'hui. Quand il fait des cris, il dit OK, écris l'emploi si on lui donne l'invitation, quand il t'invite dimanche à l'écrit ton nom là où tu habites ainsi de suite pour qu'on te suivre. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Où l'isère a dit ou elle est née éthiopienne et quitté Jérusalem pour rentrer en Éthiopie. Quand il a baptisé l'esprit l'a enlevé pour dire ta mission est terminée. Il n'a pas demandé que ton adhesse c'est quoi pour que s'il vient en Éthiopie on voit si tu démênes bien dans la foi. Tu poses la question. Il lisait la Bible là-bas, il ne comprend même pas. Dieu envoie Philippe d'abord, il est converti. Qu'est-ce qu'il est converti dans les Philippes qui va lui enseigner le reste de l'Escriture ? Fais attention donc, fais attention. C'est parce que les institutions humaines nous ont appris la place de Saint-Esprit au point où on a pu confiance dans le Saint-Esprit. Si un homme cherche Dieu, il va s'y arriver pour le révéler. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. c'est juste après l'Epsaume. Proverbe chapitre 8. Vous y êtes. Proverbe, si vous ouvrez l'Epsaume, puis vous êtes dans le Proverbe. Proverbe chapitre 8, le verset 17, et 18-16. J'aime les femmes ne pas encore trouver. Souvenez-vous, soyez promptes à obéir à la parole du Seigneur. Soyez promptes à obéir à la parole du Seigneur. Quand vous lisez quelque chose dans la Bible, vous savez que vous ne faites pas. Si on dit par exemple ne mentez point les uns les autres et que vous sachiez que vous mentiez, ça veut dire qu'à cet instant vous allez arrêter le mensonge. D'accord ? Proverbe. Ça, c'est la version top qu'elle a là, Jérusalem. Ça, c'est la version Jérusalem. Ça, n'est-ce pas ? Après Somme, la fin, c'est Somme, je pense. Après Somme. Non, il y a Proverbe. Proverbe. Eh bien, dans ce cas, lis chez ta voisine, pardon. Le temps que vous allez en repouter à la maison. Voilà. Maintenant, on lit ici en attendant. chapitre 8 du Proverbe, verset 17 et 18, dit, c'est-à-dire, écoutez, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Pas j'aime tout le monde. D'accord ? J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment cherchent ne me trouveront pas. Me trouveront. Mais ? Me trouveront. Et là, qu'est-ce que Dieu dit ici ? Que si on le cherche, on va le trouver. Voilà la promesse qui est donnée. Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire. On dit, non, 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 c'est avec les relations de la présidence. Il dit, les biens durables et la justice. C'est avec lui que ça se trouve. Quand Dieu dit dans ces passages de verset 18, avec moi sont la gloire et la richesse. Ça se passe que, hors de lui, même si vous avez n'importe quoi, ce n'est pas la gloire, ça va être de l'illusion. Vous comprenez ? Quand il dit, avec moi, c'est avec moi. Donc, si vous avez la richesse, ça ne vient pas de Dieu, c'est pourri. Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Donc, hors de Dieu sont des biens passagers et non seulement c'est l'iniquité. Non durable, c'est l'iniquité. Alors, ça veut dire forcément, il faut dire n'importe quoi. Première chose, c'est Dieu, premièrement, qu'il faut chercher. C'est lui. D'accord ? De ne plus aller vers les hommes. Parce que si tu vas dans les églises, tu seras déçu. C'est pour ça que hier, j'avais dit, la chose la plus dangerelle est chez Dieu. Allons-y, Amos chapitre 5, allons-y Amos. Allons-y voir le livre. Il m'excuse de vous donner le livre difficile. C'est là où ça se trouve. Si le saint-éphémène nous dit à on voir, on y va. Amos, le chapitre 5, prophète Amos. Il sait qu'il y a déjà ici que c'est la première fois qu'il y a d'entendre ces noms-là. Vous connaissez Jonas ou bien Joël, vous aurez osé. C'est compliqué, vous aurez Joël. Après Joël, vous allez trouver prophète Amos. Amos. Amos, ça ne va pas où tu lis ici, maman, c'est la série de la tuer dans le Nouveau Testament. Tu ne pourras pas trouver Amos là-bas. On y va ? Amos. Chantit, c'est bon. Mastro, tu es dans quel passage déjà ? Tu es dans quel livre ? Elle répondit à la question. Il est dans quel livre ? Il voulait dire que tu me répètes, tu lis le livre dans lequel tu te trouves, tu te dis s'il faut avancer ou il faut rentrer. Donc, tu vois que si tu continues comme ça, le livre doit finir, tu ne m'as pas trouvé. C'est dans le livre des prophètes. Donc, tu ouvres Somme quand on était dans le Somme, vous avancez devant. Somme, vous allez trouver Proverbe. Non, c'est encore devant. C'est là où il y a ton doigt du milieu là. Tu es dans quel livre maintenant ? Somme, avant 6, c'est devant. Après, Somme, Proverbe, Proverbe, Ecclésiaste, Ecclésiaste, vous allez trouver Esaïe, Esaïe, Jérémie, Jérémie, ainsi de suite. Est-ce que c'est Jouel qui est facile à l'homme dedans ? Esaïe continue, tu vas voir Ézéchiel, Lamentation, Jérémie, Osée, Joël, et puis, il se trouve Amos. Il y a quoi maintenant ? Après Daniel, Daniel continue. Voilà, après c'est Joël dont se trouve Amos. Ouf, en fait c'est la délivrance n'est-ce pas ma sœur ? Courage. Est-ce que vous savez pourquoi je mets pause pour que vous voyez ça dans vos bibles ? C'est pour que vous commencez à être habitué à la lecture. Parce que le plus grave des situations c'est que vous déposez la Bible comme ça, vous attendez que le passé vous dit quelque chose. Et quand il vous dit, comme on peut dire de la bouche, je peux dire aide-toi et le ciel t'aidera. Mais tu vois, aide-dedans, tu vois, c'est le dernier rien de l'enfer dedans, mais c'est un verset de l'enfer. Vous voyez cela, parce que aide-toi et le ciel t'aidera contre tout le passage biblique. Donc on peut vous dire quelque chose qui semble être bien arrangé, mais c'est contre Dieu. C'est ça, n'est-ce pas ? Donc, Amos chapitre 5. Regardez dans les... Voici dans ce que le prophète avait à prophétiser. Regardez, verset 4 dit car ainsi parle... Je suis verset 4, donc c'est le verset 4 ou verset 7 ou verset 6 même. Regardez, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez l'Église et vous vivrez. Cherchez... Cherchez moi et vous vivrez. Donc, c'est ce qu'il dit, c'est lui qu'on doit chercher. Puis il dit, ne cherchez pas... Bethel. Bethel, c'est un lieu. Vous voyez ? Parce que Bethel veut dire la maison de Dieu, c'est le lieu où il se manifestait. Il dit, ne cherchez pas ce lieu. N'allez pas à Gilgal. C'est un autre lieu où il se manifestait. Ne passez pas par Be-Sheba. C'est un autre lieu où il se manifestait. Car Gilgal sera captif et Bethel anéantit. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. C'est ce que l'être humain doit faire. Donc, on cherche Dieu, on cherche plutôt le lieu où Dieu est. De la même façon comme les gens on cherche le bénédicteur, on cherche la bénédiction. Seigneur, donne-moi, 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 je veux le mari, je veux le mari. L'humilité en haut que les étonnés. C'est encore ça va frais. Voilà. Autre question. Oui. Quand on parle à haute voix, là, tu peux m'appeler même ta femme de chez elle-même. Quand tu vas de la maison et fermes et tu peux me l'appeler à haute voix. Il y avait cette voix-là. Oui, enfin, je disais au niveau du Saint-Esprit. Oui, du Saint-Esprit. Bon, non, on est libre. Souvenez, vous posez toutes vos questions. Il ne veut pas aller au Cameroun et commencer à m'écrire qu'il y a encore telle question. Pour épuiser vos questions ici. Oui. Là, vous, j'ai pu hier par avance, c'était question que, au niveau du Saint-Esprit, vous avez, vous avez fait comprendre que le Saint-Esprit, il nous a dit non, quand tu te convertis, il y a la moelle d'esprit qui vient en toi, n'est-ce pas non? Oui. Et après, quelques temps, on avançant, c'est-à-dire en grandissant, le Saint-Esprit vient. Tu en prends un autre Saint-Esprit, tu vois. C'est-à-dire, tu es encore du genre, l'Esprit, il est là, sans lire, il a fait ça, tu débordes. Tu débordes, tu es rempli. Qui t'enseignait toutes ces choses-là? J'étais à l'église, je ne sais pas, j'étais à l'église. Et, on prenait ça, dans quel livre? Il avait notre Bible. Bon, en fait, il avait le truc qui paraît, c'était, bon, il nous montrait des trucs, il a venu du Saint-Esprit. Que telle personne remplie du Saint-Esprit. Oui. Il nous paraît puisse passer, c'était de la Pentecôte. Oui. De la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. C'était la période de la Pentecôte. Oui, voilà. Vous avez apporté de quoi à l'église? Vous avez apporté les nourritures, les trucs là? il y avait les offrandes. C'est ça? Les offrandes, c'était la Pentecôte, non? Oui, pendant la Pentecôte. Bon, ils nous prenaient le verset sur la Pentecôte. Ok, donc, vous approchez un peu tout de 2. Quand le Saint-Esprit descendait sur eux, il devait parler en âme, il nous interdit, il nous interdit même le baptême sans avoir d'abord reçu le Saint-Esprit. Il a fait le baptême. Le baptême et peut-être tu fais encore les cours. Fais la musique. Pour quand tu dois s'enfer la bactérie, s'enfer par les égrés. intégrer les groupes sans être baptisés. Pour avoir le Saint-Esprit ensuite être baptisé. Après, tu peux maintenant pratiquer les égrés. Ok, donc, dans ce cas, tout ce que tu as vu là-bas, il va frapper sur la bactérie. Quand tu le voyais, il se débattait le Saint-Esprit, Oui. Non, ça, c'est comme il est passé au monde et tout le monde. Comment tu savais quand tu le voyais? Comment tu savais? Moi, je ne sais pas. la chose qu'ils m'ont dit voilà, c'est une chose qu'ils m'ont dit. Oubliez certains. Tu as entendu comment ils parlent? C'est ça les autres qu'on entendait. Vas-y, vas-y, parle, on l'entend. Oui, mon frère. Pour revenir à la question, que veux-tu que je fasse? Comment faire pour savoir ce dont le Seigneur t'a fait l'affaire lorsque tu es rentré dans le royaume? Quel est le ministère ou le service? Comment avoir la relation de ce que le Seigneur t'a fait l'affaire? Bonne question. Excellente question à observer. Maintenant, première, on répond de bord ici. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas un liquide ni une vapeur. Le Saint-Esprit c'est une personne. D'accord? Lorsqu'on prêche l'évangile la personne qui prêche s'il est du côté de Dieu celui qui parle à l'intérieur c'est le Saint-Esprit Comprends ce qu'on a dit? Quand ceux qui écoutent ceux pour qui ces paroles sont destinées c'est ce même Saint-Esprit qui prend cette parole pour diriger dans leur cœur On dit donc que la parole est Esprit C'est ici n'est-ce pas? Donc celui qui ouvre le cœur de l'entendement de ceux qui entendent pour qu'ils soient attentifs à ce qui est dit par le Saint-Esprit de ses côtés Et lorsqu'il dirige celui qui fait que cette parole qui a été plantée fasse son chemin dans leur cœur On parle donc que la sémence a été plantée Celui qui les nourrit et les fait grandir par les autres prédications qui va donner des parts et d'autres par les exhortations d'une personne un mot d'une autre personne celui qui le fait Alors il y a l'œuvre extérieure et intérieure que le Saint-Esprit fait sans que la personne qui le fait en soit conscient Comprends ce que ce qu'on a dit L'évangéliste Philippe n'a jamais pensé dans son militaire descendre à Gaza pour aller prêcher à l'énigre éthiopienne Qui a décidé? Pendant qu'il décidait comme ça il n'a pas demandé avis à l'énigre éthiopienne Est-ce qu'il a demandé? Quand il a commencé à prêcher en partant de la partie que celui-là lisait il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus C'est lui qui a fait le choix de la prédication Est-ce que c'est lui qui a dit à l'énigre éthiopienne d'accepter ce qu'il disait? Vous voyez ça n'est-ce pas? C'est Dieu qui est à l'œuvre Alors C'est ces choses qu'il ne faut pas confondre Il y a l'œuvre extérieure du Seigneur que le Seigneur fait Il finit de travailler à l'extérieur Le travail extérieur L'attirant C'est lui qui attire Quand il attire à lui Il bombarde ce qu'il fait bombarder Il nettoie le cœur Puis Par la suite il va venir se tabernacler Quand il vient se tabernacler On dit donc que tu es baptisé du Saint-Esprit Mais avant La parole est spirituelle Nettoyée Il nettoie pas la parole Ézéchiel chapitre 36 Disons cela Quand vous êtes en mots Rentrez doucement seulement Pardon Allez plus loin Rentrez doucement Rentrez doucement Doucement vraiment Ézéchiel chapitre 36 Franchement vous avez des excellentes questions Que Dieu vous bénisse Pas rien Ok maintenant Regardez Ézéchiel chapitre 36 Disons à partir du verset 24 Ézéchiel chapitre 36 Si tu es dans l'Ecclésiaste tu as dépassé loin Monde 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 Vas-y Après Jérémie Après Jérémie Après Lamentation Tu vas voir Ézéchiel Ézéchiel chapitre 36 Verset 24 Écoutez ce que Dieu dit Ézéchiel Ézéchiel Et vous serez purifié J'ai purifié Je vous purifierai de toutes vos iniquités et de toutes vos idoles Vous voyez la sanctification qui va faire n'est-ce pas Qui le fait ? Qui a fait la promesse de le faire ? Dieu Presque sept fois Il s'est dit Je Je vous donnerai un cœur nouveau C'est pas qu'on dit C'est ça la promesse C'est ça que Pierre va dire Car la promesse est pour vous Pour vos enfants Car la promesse est pour vous Voyez ? Je vous donnerai un cœur nouveau Je mettrai en vous Un esprit nouveau Vous avez remarqué qu'initialement il est question du nettoyage non ? Puis ici subitement il parle à l'intérieur Il dit Il enlève le cœur Il va donner un cœur nouveau Regardez Je tairai de votre corps le cœur des pierres Ça c'est à l'intérieur qu'il en a dit de faire maintenant Le cœur des pierres Et je vous donnerai un cœur des chers Je mettrai mon esprit en Vous voyez la promesse du Saint-Esprit n'est-ce pas ? Je mettrai mon esprit en vous Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois Vous comprenez effectivement que pour un homme de vouloir servir c'est une bêtise n'est-ce pas ? Il faut que c'est lui qui fasse l'oeuvre C'est lui qui doit faire C'est lui qui doit faire que tu viennes C'est lui qui doit faire à ce que tu marches avec lui Parce que tu n'auras pas de force pour servir Dieu est esprit et toi tu es jamais Pour que donc Il faut qu'il fasse tout cette œuvre Si cette œuvre s'il n'est pas fait en toi Tu montres Tu descends Tu vas commencer avec la course de l'homme Pas tomber C'est pour ça que le nettoyage doit être fait par lui D'accord ? Alors quand le Saint-Esprit fait l'oeuvre dans quelqu'un La justification est faite par lui La sanctification est faite par lui Le scellement est faite par lui L'enlèvement est faite par lui Le Saint-Esprit C'est son oeuvre là-bas D'accord frère ? Maintenant Ça veut dire qu'en clair Le prédicateur n'y est pour rien Dans le chapitre 10 verset 14 il dit Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiras-tu s'il n'y a personne qui n'ont pas entendu parler Il faut qu'ils entendent parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il quelqu'un qui prêche s'ils ne sont pas envoyés Ils doivent te envoyer pour qu'ils prêchent quelque chose qui conseille une personne pour que les gens qui entendent croient à cette personne c'est le Saint-Esprit selon qu'il est écrit qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de la bonne nouvelle n'est-ce pas ? de ceux qui annoncent la paix Maintenant ça veut dire c'est si beaucoup de personnes c'est normal beaucoup de personnes confondent des choses remplissent le Saint-Esprit Barthème du Saint-Esprit ainsi de suite je crois que c'est ici que nous allons traiter ces cas-là vous allez voir ça dans les enseignements d'accord mon cher et là je prends la question de ce français qui est assez intéressant maintenant comment savoir quand on est chrétien c'est à quoi on est appelé à faire comment savoir on va on va travailler là-dessus maintenant noter Jean livre du du pasteur Jean une fois de plus si ce que vous a l'entend ça risque que vous choquez encore une fois de plus mais c'est comme la vérité bon Jean chapitre 15 il arrive avec cette question regardez ce que celui-ci a dit il a dit son pasteur pour occuper la plaque pour taper la batterie il faut qu'il soit baptisé de cette espèce baptisée d'eau il y a la place des bâtéries dans la bbc Jean chapitre 15 cette question-ci ça me bûche et ça ça s'est ramé dans beaucoup d'autres sujets beaucoup d'autres sujets notairement chapitre je crois que c'est cela des problèmes avec le livre c'est fort parce que là on se souvient on se demande de souligner on ne peut pas souligner la bible des peuples ce qu'est peuple c'est déjà depuis ma commission c'est la bible des peuples après l'epsaume on trouve Mathieu ah non Mathieu j'écris toi là-bas dans sa bible après l'epsaume c'est Mathieu donc ça veut dire qu'il y a la roi des mâles donc la conclusion ici c'est que tu mets la main au niveau de la table de matière chaque fois qu'on te donne un livre tu repères rapidement la page tu y vas parce que si tu continues à faire comme ça tu vas voir les mots de terre dans son temps ici la bible des peuples c'est le peuple juif ou le peuple sémite bon on y va noter Romain au chapitre 12 noter noter aussi un pied chapitre 4 Romain chapitre 12 quand il vous donne le chapitre il vient de vous donner le verset noter un pied chapitre 4 deux pieds chapitre 3 voilà c'est bon on va s'arrêter avant il va plus de vous parler dans l'un des enseignements d'hier nous avons vu que dieu a un plan n'est-ce pas voilà vous voyez que on commence c'est pas là on commence il a un plan et hier nous avons lu particulièrement un verset dans Ephésiens chapitre 2 le verset 10 que nous sommes son ouvrage noter un corinthier chapitre 2 noter un corinthier chapitre 2 verset 12 à 16 voilà c'est les passages qui vont nous aider à faire ces choses là voilà maintenant donc hier nous avons lu le passage d'Ephésiens chapitre 2 et au verset 10 le verset 10 nous a dit nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour donc ça annonce le but pour les bonnes oeuvres que dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquons donc on est né pour faire quelque chose dans le corps n'est-ce pas voilà noter un corinthier chapitre 12 aussi un corinthier chapitre 12 tout à l'heure lorsque quelqu'un a posé la question aussi par rapport à je crois que c'est le frère Iba qui a posé la question concernant le fait que si un pasteur prêche autre chose qui n'est pas la même position que moi vous voyez j'ai dit il y a un problème par rapport au positionnement de la bible voici encore une autre chose qui va dans le même sens dans le même sens c'est-à-dire que ceux qui étaient dans la bible pouvaient connaître distinctement le rôle et les places qu'ils avaient à faire comment fait-il qu'aujourd'hui nous avons du mal à se repérer dans le corps c'est vrai qu'on a été mal enseigné les fondations ne sont pas bonnes ou bien tout simplement on en donne à aller dans l'autre sens vous comprenez c'est ça il faut que tout ceci soit arrangé lorsqu'on a déjà assimilé que le projet il s'agit du projet de Dieu on a déjà gagné une bonne chose ça c'est le projet de Dieu et c'est lui qui fait quelque chose il nous a préparé si vous avez appelé ou fait quelque chose donc c'est lui qui doit nous dire exactement ce que nous devons faire passer dans sa question je l'ai dit comment on voit la révélation de ce que nous avons devons faire maintenant lisons dans ces gens chapitre 15 là regardons le verset 16 regardez ce n'est pas vous qui m'avez choisi la seule là elle est hier je veux que vous ayez c'est devant vous Jean chapitre 15 le verset 16 elle a la grosse Bible des pasteurs beaucoup de courage pour que vous quittiez vos travaux quittiez vos domiciles vous sortez de loin pour venir vous rassembler pour écouter seulement les paroles c'est une bénédiction vous savez dans le livre de Jean au chapitre 10 si vous lisez les quatre derniers passages de Luc chapitre 10 Jésus était à Bethany dans la maison de son ami Lazare il est allé là-bas parce qu'ils habitaient dans ces contrées-là à quelques kilomètres de Jérusalem il est allé loger dans cette maison-là alors qu'il était assis il y avait deux soeurs là-bas on l'appelait Marthe et Marie pendant que Marthe s'affairait à faire de la cuisine pour qu'il mange à la suite Marie était assise là à travailler Marthe était à la cuisine c'est fâché que mince je mets l'eau au feu je mets l'huile au feu j'ai plus de la banane seule et ainsi de suite je n'ai pas dit que notre maman parce que si vous regardez là-bas vous riez vous voyez ce que le Seigneur jusqu'ici va dire et je crois que ça va nous donner un autre enseignement de ces jours vous allez voir on va y revenir Marthe elle a fait tout à la cuisine elle s'est fâchée de venir rester à la porte que mince Seigneur ça ne t'as fait rien que je suis à la cuisine il travaille seul parce qu'il ne peut pas la nourriture pour que tu manges et que Marie soit là il s'est tourné vers elle il a dit Marthe Marthe tu t'inquiètes pour beaucoup de choses c'est ça pour peu de choses donc la cuisine c'est peu de choses ce que vous allez manger là c'est Marie a choisi la bonne part elle ne lui sera jamais ôtée vous entendez ce que le Seigneur veut dire vous entendez ça dans l'œil des marques pendant les prochains de ces jours on est venu et il dit ta mère est dehors tu as fait son dehors il dit tu parles quoi à base qui est ma mère qui est mon frère la Bible dit et en train la main sur ses disciples il dit que ma mère celui quiconque écoute la parole elle les garde celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère vous comprenez ici c'est une famille parole la parole prône nous retient parole la parole prône Seigneur laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mon père laisse quiconque met la main sur la charie et les gars rien n'est pas fait pour le royaume toi on va annoncer le royaume le papa la parole la parole prône je vous que mesurie bien nous prie Amen Jean chapitre 15 verset 16 ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure dit Jésus vous y êtes c'est ce qui est créé bon maintenant nous allons voir à qui il s'adresse puis on va rentrer dans à l'origine et on va voir ce qui se passe avec eux d'accord si vous lisez Luc au chapitre 6 dans l'une de Luc au chapitre 6 où ces choses depuis le chapitre 5 de Luc chapitre 5 et chapitre 6 de Luc vous allez voir et je lui dis hier que c'est Dieu qui vient vers l'on une fois de plus c'est confirmé là-bas Pierre était tranquille en train de faire sa pêche nous sommes d'accord il était quoi tranquille allons-y là-bas voir sa tranquillité Luc chapitre 5 Luc chapitre 5 on va parcourir quelques versets là-bas regardez-y vous êtes dans Jean on va rentrer directement le livre qui est derrière vous allez à partir du verset 1 comme Jésus s'est trouvé auprès du lac des Génézarets et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu il est marqué on dit la foule s'est pressée pour entendre la parole de Dieu vous devez comprendre l'importance de ceci si les gens pouvaient comprendre ces choses-ci que le miracle ne sauve pas c'est la parole il viendrait pour la parole les gens disaient guérison miracle les gens viendraient que vous venez là-bas avec votre huile haute là-bas tout le quartier s'y sortirait la parole parce que la parole vient juger les sentiments le cœur il va venir nous dire si on vit dans le péché il passe sa roue verset 2 il vit au bord du lac deux barques d'où les péchés étaient descendus pour laver leur filet il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule lorsqu'il cessait de parler il dit à Simon avance en pleine eau remarquez très attentement Jésus était là Simon la barque lui appartenait il se dégage il tient de laver le filet pour préparer pour les pêches suivantes et puis il dit pousse maintenant dans l'eau Philippe pendant qu'il fait cette chose il est en débat de sa prédication là-bas Pierre en délaver son filet il ne dérange pas lui qu'elle quelqu'un après il s'est tourné il avance en pleine eau et puis Simon lui dit il dit avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher je voudrais souhaiter parler du sujet avance en pleine eau pour que vous compreniez l'importance et l'ampleur avance en pleine eau Simon lui répondit maître nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais suite à parole jeterai le filet vous avez dit ça frère l'ayant jeté il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait il fit signe à leur compagnon qui était avec qui était dans l'autre bac de venir les aider il vint et il remplit les deux bacs au point qu'elles s'enfonçaient si une bac est sur l'eau suspendue et que quelque chose perd au point où ça veut enlever vous compreniez la quantité qui se trouve quand il vit c'est là tu as posé la question comment avoir la révélation qu'on ait appelé pas vrai quand il vit c'est là Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus et dit Seigneur rétire-toi de moi c'est la malchance que tu m'amènes comme ça depuis que tu avais jamais pêché comme ça tu cherches quoi même dans ma vie parce que je suis un homme pêcheur c'était un pêcheur de poissons mais il dit ici qu'il est un pêcheur il est pêcheur de poissons mais il dit qu'il est pêcheur je peux vous comprenez le premier pêcheur c'est le premier qui est l'acteur de poissons l'autre pêcheur c'est ce qu'il vit dans ce qui est mal voilà car l'épouvante l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite il en était de même des Jacques et des Jean fils de Zébédé les associés de Simon dont ils avaient promé l'entreprise de poissons alors Jésus dit à Simon ne crains point désormais tu seras pêcheur donc ça c'est son appel physique il a une rencontre personne avec le le Seigneur il y a un appel il y a un appel physique à partir de cette instant si sa mission va commencer tu as vu ça frère voici l'appel mais ici c'est l'appel physique c'est ça le vrai problème mettez le doigt ici avant l'entend d'argent il faut que j'ai construit vraiment ces choses pour que vous saisissez mettons le doigt ici on n'a pas fini avec lui chapitre de 5 alors dans le genre mettre cette fois-ci au chapitre de 17 il y a également nous y avons fait mention jean chapitre de 17 je ne dois pas vous garder dans cette dernière partie très tard afin que vous alliez pour ceux qui sont loin jean chapitre de 17 vous y êtes regardez verset 6 regardez j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à toi et tu me les as donné ils ont gardé ta parole tu as vu cela frère verset 8 verset 8 dit car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé 9 c'est pour eux que je prie il répète je ne prie pas pour le monde vous voyez des jésus mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi les bases sont posées pour que tu serve Dieu il faut que tu aies été connu de lui parce qu'on a convenu qu'il a un projet et s'il a un projet il est les gens qui doivent travailler dans ce projet voilà et quand le moment de ce projet arrive il appelle les gens qui étaient destinés à travailler à cette époque il a parlé des ouvriers de la première heure il a parlé jusqu'à la 11ème heure chaque personne a fait son heure vous comprenez cela n'est-ce pas voilà vous y êtes c'est ça qui parle donc chaque personne tu ne pouvais pas être autant de Moïse Moïse même si Moïse voudrait il ne pouvait pas être autant de Jésus chaque personne est honne parce que c'est une construction une suite logique d'événements que lui il a préparé ce n'est pas une erreur subitement quand le moment de la délivrance des enfants disant qu'il va avancer un enfant né là-bas on l'appelle Moïse il grandit il grandit il grandit là où Satan cherche à le tuer il fait que c'est Satan qui le fait grandir c'est dans le palais de Sarahon que le libérateur a grandi Satan protège Moïse pour que il vienne bien le traiter alors Jean chapitre du 17 dit Jésus nous révèle ici que cette personne-ci que nous venons voir dans Luc ils étaient à Dieu mais le problème c'est que si vous regardez dans la vie de Pierre il vit sa vitrine mais il ne connaît pas la décision qui est faite de lui c'est Jésus qui nous dit ici qu'ils étaient à lui ils n'étaient pas à lui quand Jésus l'a choisi devant le devant la barque il ne s'est pas à ce moment-là ils étaient déjà à Dieu depuis vous savez ce n'est-ce pas maintenant quand Dieu vient quand Jésus vient il vient l'informer de sa mission il vient l'informer de sa mission il dit je te ferai péché donc maintenant lorsqu'on est appelé des dieux lorsque le moment d'appel vient rien ne te résiste plus c'est ce que le premier verset enfin rentrons au chapitre de 6 regardez il dit bien encore lorsqu'on est appelé des dieux qu'on est de lui lorsque le moment de l'appel arrive même toi tu ne peux plus résister c'est ce que la Bible enseigne partout il dit bien tu ne peux plus résister regardez encore le cas de Moïse pendant que vous avez l'ouvré Jean-Luc chapitre de 6 il dit même dans l'ancien testament regardez Dieu a appelé Abraham alors qu'il avait quel âge 75 ans quand il avait 70 ans lui avais-tu parlé 20 ans lui avais-tu parlé quand il montait partout là-bas en faisant le commerce il avait-tu parlé 75 ans il dit Abraham quitte la maison de ton père et va dans un pays où je vais te dire point final va à l'appel si les appels vous dérangent regardez le modèle premier qu'il a adressé pour Abraham Dieu doit prendre l'initiative de t'appeler il t'appelle au temps voulu par lui selon son plan à lui vous comprenez tout cela vous allez comprendre qu'aller faire une formation biblique c'est une folie c'est une folie que je me forme pour me préparer pour que Dieu puisse me chercher il t'a dit qu'il a besoin de ta formation est-ce qu'il a besoin de cela maintenant quand il appelle Abraham il lui adresse cette parole sa mission est bien tracée il n'a pas dit Abraham évangélise ton père dis qu'il quitte les idoles j'avais quitte là-bas il ne voit pas son père son père n'est pas le fils d'Abraham non le père d'Abraham adore-t-il Dieu est-ce que son père adore Dieu pourquoi ne dites-il pas Abraham que j'ai une mission sur toi ton père mais neuf comme si ton père ouais dis-le qui quitte de là il dit quitte ta maison de ton père laisse-le là quand Dieu te sauve sauve d'abord ta famille vous avez entendu Pierre rentrer chez lui prêcher vous avez entendu la peau de Paul rentrer chez lui prêcher vous devez faire attention de reconstruire l'évangile que vous recevez que non sauve d'abord ta famille qui peut sauver lui-même si tu ne peux pas te sauver toi-même tu vas sauver ta famille qui n'en croit et que tu seras sauvé toi et ta famille toute ta famille la peau de Paul ses propres parents le persécute vous allez lire la Bible autrement alors regardons ici verset 27 du chapitre 5 non finissons ici regardez verset 11 du chapitre 6 dit après que Jésus-Christ dit tu seras je te ferai des pêcheurs donc regardez ce qu'il dit et ayant ramené les barques à terre donc les poissons qui étaient dedans ils ont poussé jusqu'à un bordu des mers n'est-ce pas il prit tout le poisson et alla se le conserver au frigo et le suivit il j'avais sa frère ils ont laissé tout là-bas ce sur quoi ils ont passé tout les nuits ce sur quoi leur entreprise était basée ils ont abandonné ça en bordu des rivières avec toute la quantité de poissons qu'ils ont pêchés ils ont laissé là-bas barques chilets poissons ils ont laissé déjà de Jésus comme ça Jésus monte et monte jusqu'à ce qu'ils arrivent dans Marc au chapitre 10 allons-y là-bas oh mon Dieu rentrez Marc ne fermez pas ce livre c'est Marc chapitre 10 Marc le chapitre 10 dans ce Marc chapitre 10 le temps vous rentrez dans Luc rentrez tout simplement derrière à votre bouche rentrez à votre bouche doucement et on va y revenir dans Luc chapitre 6 encore dans ce Marc chapitre 10 il y a un monsieur qui vient créer le problème au riche de la terre il coûte tranquillement il est riche on est resté chez lui il vient demandant à Jésus maître que faut-il faire pour avoir la vie éternelle Jésus lui répond tu connais le commandement il dit lesquels il dit on a ton père ta mère si tu te donnes ici il dit j'ai fait toutes ces choses dans ma jeunesse il dit qu'est-ce qui me manque encore Jésus l'a regardé il a dit va vends tout ce que tu possèdes distribue-les en demande aux pauvres puis viens et suis-moi tu te la récompenses il a regardé Jésus comme ça il dit je veux comprendre bien ton problème ne pas rendre dans ma richesse les maisons je donne aux gens aux pauvres puis je fais un match devant toi partout dans le désert tu as bien parlé pendant qu'il partait Jésus l'a regardé comme ça il part Jésus a commencé à dire il sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume que par un chameau d'entrer par le trou du négoï il n'a pas répondu quoi ? qu'est-ce que j'entends ? il dit lisons regardez verset 21 du chapitre 10 Jésus l'a regardé Léman et lui dit il te manque une chose va vends tout ce que tu as il a dit tout ce que tu as donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et suis-moi mais affligé de cette parole vous avez vu comment la parole blesse non ? il aurait voulu tout entendre sauf ça si je lui avais dit construis-moi une église dans chaque ville il était content parce que chaque fois on va parler que c'est toi qui a construit mais Jésus l'a pris à contre-pied mais affligé de cette parole cet homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens donc le Saint-Esprit met en relais ici sa tristesse c'est la parole qu'il a entendue avec le bien donc on a parlé mal de son bien verset 23 Jésus regardant tout autour de lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu vous voyez les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant il leur dit mes enfants qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu les disciples furent encore plus étonnés donc Jésus voulait expliquer davantage compliquer encore seulement davantage il fut encore plus plus étonné et il s'est dit les uns aux autres et qui peut être sauvé je veux que c'est déjà des passages comme ça quand vous lisez vous lisez l'étonnement des disciples mettez-vous là essayez d'entrer dans leur pensée pour savoir qu'est-ce qui les étonne effectivement pourquoi ils s'étonnent du riche que comment le riche donc un homme qui est riche il a la bénédiction de ça des dieux donc il va avoir la bénédiction de ça aller en enfer posez-vous bien les questions les bonnes questions qu'ils ont pu se poser vous allez arriver à la conclusion pourquoi j'ai jusqu'à dit cela vous allez comprendre que derrière l'argent se trouve derrière la richesse se trouve maman que si vous avez la grâce d'avoir la richesse il faut ou de va voir la grâce dégérer vous devez avoir la grâce dégérer selon dieu comme il a dit dans le chapitre de 12 il y a un homme qui avait les guérignées vous savez comment elle a dit ah mais dans les casques mon grenet mon âme tu as si Dieu dit est essentiel ton âme aujourd'hui il dit ce que tu as massé pour qui le frère telle est la condition de tout homme qui est riche et non pour dieu c'est notre père de manche par rapport à l'enseignement on avance maintenant verset 28 maintenant c'est là où Pierre Pierre s'est mis à lui dire voici nous nous avons tout quitté et nous t'avons suivi vous voyez près de deux ans c'est là ils se rendent compte qu'ils avaient tout quitté et c'est ce qu'on nous a dit dans Luc chapitre 5 d'accord ils venaient se rendre compte qu'ils venaient dans un vrai 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 on même dirait le type c'est depuis des années comme ça nous avons tout quitté pour qu'on suivait Jésus répondit je vous le dis en vérité une personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons des frères des soeurs des mères des enfants et des terres avec des persécutions à la pluie donc vous recevez ça avec quoi ? des persécutions quand tes parents te rejettent à cause de Jésus tu pleures d'abord en errant jusqu'à ta part vient avant que tu comprennes que chez ton frère chrétien c'est chez ton frère et chez ta part aussi quand tu es là tu es là mais que la question est d'abord à entrer et dans le siècle a venu la vie éternelle donc l'apôtre Pierre ici dans le livre des gens de Luc chapitre 5 quitte son emploi quitte ce sur quoi sa subsistance était relayée là s'est trouvée l'apôtre Pierre et quand il rentre à la maison il a une femme il a la belle-mère et s'il y a les enfants s'il n'y a pas de payer le bail il faut qu'il paie le bail un Jésus sort de ce un cas de mater le rencontre sur son chemin sa vie change là-bas il dit ton commerce arrête ici il ne lui donne pas le choix d'aller réfléchir il dit suis-moi je te ferai péché d'homme il n'a pas dit je te ferai péché d'homme je nourrirai ta femme payerai ta maison il a dit je te ferai péché d'homme le reste de la subsistance il n'a rien dit à propos donc l'appel de Dieu n'est pas conditionné par vous l'appel de Dieu n'est pas conditionné par vous regardez dans le désert quand le Seigneur s'est présenté dans le feu alors que Moïse était en train de faire perdre les brebis là-bas quand il s'est tourné il s'est détourné pour voir la vision j'aimerais bien vous expliquer ces choses-ci il s'est détourné pour voir la vision pour voir la vision quand Dieu a ouvert notre dimension il a vu ces choses-là Dieu a commencé à lui expliquer le plan pour lequel il a fait venir dans le désert il a dit ok maintenant tu as fini de faire la formation il faut que tu retournes dans un esprit confronté le magicien qui t'avait enseigné Moïse a dit tu le connais bien le gars commence à bégayer que d'abord tu attaques j'ai 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 il voulait un peu bégayer pour que Dieu dit que non non c'est pas toi il dit envoie une autre personne non non c'est toi qui va partir donc on va vous souffrir de la perte de Dieu vous ne pouvez pas et personne ne sait jamais soustraire de la perte de Dieu parce qu'il a un but pour lequel il a de le chercher et ce n'est que toi qui peux et doit faire cela quand tu finis de faire cela ton oeuvre est terminée sur la terre personne ne fera plus la même oeuvre que toi personne ne fera plus exactement comme toi et personne ne sera jamais comme toi dans aucun siècle mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit dans l'église je suis un père j'ai construit mon bâtiment avec votre argent je place mon enfant à la batterie ma femme quand je ne suis pas là c'est ma femme qui prêche aucun homme ne soit là c'est la première fille qui prend les offrandes ma mère quand tu prends les offrandes tu entres dans cette chambre tu comptes ça là-bas dedans d'accord parce qu'il ne faut pas que l'autre frère puisse participer parce qu'il participe il peut évoluer si vous voyez la quantité d'argent qui est en norme dit que yes l'argent entre ici quelqu'un pourra venir soumettre son problème la guerre intestinale est installée au milieu des gens il vous dit avec la bouche qu'il vous aime mais s'il a dit indirectement j'aime votre porte-monnaie le jour où tu ne donnes plus l'offrande on te serre on dit qu'il y a des gens ici qui ne sont pas sérieux avec le seigneur là lui lui c'est le seigneur d'accord frère ce qu'il veut dire c'est que à contrario par rapport à l'appel de Dieu et la façon de manifester l'appel de Dieu dans le temps regardez ce que les gens font les gens font leur envie ce n'est pas pour Dieu c'est pour ça que ceci va aller en contraste avec ce que vous faites dans les dénominations par rapport à l'appel de Dieu il arrive alors quand cet homme s'il construit ce qu'il appelle son église son église alors que lui il bâtit son église quand il fait ça il s'est choisi des gens qui vont le servir ce sont ses serviteurs en réalité quand il meurt son fils prend le relais si ce n'est pas son fils c'est sa femme qui prend le relais il dit que voici il faut que je continue l'oeuvre de mon mari ou que je continue l'oeuvre de son père tout le temps avec quelqu'un pointe quelqu'un dans le nez comme ça il dit qu'on ne rite pas de l'oeuvre de Dieu et ce n'est pas une oeuvre transmissible voilà vous avez suivi vous avez suivi un second Moïse avec des fils personne n'a été prophète d'abord pour devant Israël Samuel même chose Esaïe même chose vous avez bien compris c'est une tâche spécifique de Dieu l'a appelé comme Dieu appelé son père professeur il a dit qu'il vous a appelé que si votre père n'est pas là occupé vous laisse là vous avez bien suivi non quand il s'agit des sacédoses où c'était transmissible par voie d'appel il a dit que Aaron et toute sa descendance il a dit de façon spécifique vous avez suivi frère voilà il peut avancer maintenant Luc chapitre 6 avant d'avancer à Luc chapitre 6 regardons le verset 27 du chapitre 5 donc vous avez vu comment l'apôtre Pierre a tiré la barque et les autres là ils ont laissé c'est pas seulement sa barque il y avait la barque des gens des gens et des gens dans le poisson au moins dans deux ou trois barques ils ont déposé là-bas ils sont partis je veux que vous mesurez la période de l'histoire où nous nous trouvons où la barque est comme quelqu'un qui a la mercedes aujourd'hui parce que c'est le moyen le plus rapide pour pouvoir se transporter avoir une barque c'est un problème parce que couper un arbre pour pouvoir creuser c'est un défi vous cessez n'est-ce pas et quelqu'un a cette barque-là il sort il laisse là il part ça veut dire quelqu'un qui va venir acheter le poisson le matin il cherche puis il ne voit pas qu'est-ce qu'il fait il se prend si quelqu'un veut voir il fait quoi Jésus a détruit son industrie verset 27 après cela Jésus sortit et il vit un publicain c'est-à-dire un collecteur d'impôts nommé Lévi assis au lieu des péages il lui dit il lui dit il va présenter la démission contre l'argent on va garder en banque puis viens il a dit ça il a dit regardons la réaction s'il était sui il devait manger quoi demain avec mes enfants vous avez vu ce que Lévi a dit non ? nous sommes dans Luc chapitre 6 verset 27 chapitre 5 verset 27 c'est là où nous sommes d'accord ? lorsque Jésus a dit à Lévi suis-moi Lévi a philosophé frère a-t-il dit j'ai mes enfants ils vont payer la pension avec quoi ? regardons le verset 28 il les sent quelques pièces tout tout il se les va et le suivi voilà le style d'appel quand c'est le moment ce n'est pas le choix le vrai problème maintenant avec ce que nous sommes ennemi maintenant il y avait notre photo c'est que nous entrons dans le plan des hommes pas des dieux la preuve on dit à quelqu'un que si tu veux jouer à la batterie d'autres non le frère c'est le don des jeux au piano il n'y a pas le don pour jouer au piano le piano ça s'apprend à l'école les dons spirituels c'est fait pour le corps mystique de Jésus c'est la sœur c'est gentil elle balaie bien l'église la maison quand elle balaie la maison c'est quoi c'est un don c'est un travail normal essuyer les chaises n'est pas un don voilà parce qu'à la maison on fait la même chose d'accord frère on avance Romain chapitre 12 je vous ai donné ça où je vous avais écrit j'avance vraiment doucement de manière école avec vous n'est-ce pas Romain au chapitre 12 lorsqu'on va lire Romain chapitre 12 et si possible autre verset il va m'arrêter et puis il va vous expliquer maintenant la chronologie de la chose et comment il faut faire d'accord Romain chapitre 12 regardez verset 3 et suivant par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun vous y êtes à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun vous y êtes si Dieu t'a donné ta quantité de foi c'est pour exoter laisse la personne qui prêche le frère qui prêche le feu sort vous avez saisi n'est-ce pas voilà écoutez verset 4 car comme nous avons plusieurs membres il prend maintenant l'exemple sur le corps humain comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction ainsi nous tous nous qui formons plusieurs nous formons non nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres c'est pour dire en clair que nous avons la différence des formes mais la forme et des fonctions mais nous participons tous dans un même but même corps la forme la forme de ta main n'est pas la forme du pied mais le pied travaille au service du corps la main travaille au service du corps la main ne fera pas le travail en fait essaie de marcher par la main et tu marches longue distance on voit vous pouvez voilà je peux lever ma main comme ça là je peux lever la main je peux le lever il a deux ludiques il ne doit pas dépasser la tête donc essaie de lever ta main tu laisses comme ça indéfiniment voir la tête reste à sa place en haut rien ne nous le dérange c'est ça n'est pas vrai et c'est ça dit mange prends la note du tube mets plutôt dans tes yeux tu vas savoir de quoi le piment parle parce qu'il n'a pas été il n'a pas reçu le don de manger d'accord chaque chose a son rôle pour tourner toi dit à quelqu'un que chaque chose a son rôle la bouche est fait pour manger voilà pas pour ok verset 6 puisque nous avons les dons différents ça c'est sous réserve qu'on l'ait parce que je suis en église qui écrit dans les écritures donc sous réserve qu'on l'ait ces dons là qu'on les aime puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée donc les dons sont donnés par quoi par grâce selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui a le don des prophéties prenne la place du pasteur l'exerce la mandine à foi bon maintenant vous voyez aujourd'hui quelqu'un est ancien un jour il s'est mis à la fête à la maison parce qu'on l'a consacré pasteur il parle d'un autre temps il vous montre là où l'embreu c'est sous quelqu'un est pasteur assistant évangéliste préposant ces choses là vous avez vu ça dans la bible ici que cette ceci elle est diaconaise bientôt va passer la femme ancienne vous avez vu ça dans la bible alors je pose la question ce qu'il s'en est de construire qui leur a demandé ils voient ça dans quelle bible vous comprenez n'est-ce pas voici le pasteur assistant le pasteur du district le pasteur le surintendant général vous avez vu ça dans la bible vous avez vu ça vous avez des frères ou bien des frères des soeurs qui sont là-bas qui sortent de l'illiquité Dieu ne connait pas cela Dieu ne connait pas c'est leur poste à eux il n'y a pas de pasteur assistant ici au plus encore un pasteur crée son assemblée il dit voici mes anciens je les ai nommés anciens dont le pasteur nomme les anciens ça c'est le monde à l'envers je ne sais pas quel style de bible ils disent la bible enseigne que la dernière autorité de l'église c'est les anciens donc c'est à eux de dire n'importe quoi au milieu de l'église ici le pasteur dit tu t'amuses j'étais non plus ancien tu m'as fait quelque chose de toujours ça m'a beaucoup énervé je voulais me t'a fait passer pasteur mon adjoint pasteur je ne le fais plus c'est ce qui se passe au milieu de l'église tu viens tu travailles à un poste de responsabilité quand tu entres on sait où tu travailles on te nomme à un poste de responsabilité tu es ami du passe pasteur quand il y a n'importe qu'on te met là-bas pour te mettre en confiance c'est pas toi qu'on met en confiance c'est ton porte-monnaie quand tu enlèves de ton travail tu vas savoir que c'est ton ennemi là-bas il dit quand tu enlèves de ton travail et que tu dis pasteur ça fait deux mois on ne va pas travailler on ne va pas payer je suis de chômage assiste-moi tu vas voir son vrai visage la personne qui t'appelait frère va te dire vous allez comprendre continue ici frère il dit que celui qui a le don des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère quand les pasteurs de jeudi lisent cela ils disent que si tu es appelé à un ministère deviens prophète donc on lit ici que tu es appelé à un ministère reste à ton ministère lui il entend que si tu es pasteur aspire à devenir apôtre par conséquent tu entends quelqu'un qui dit tu es quoi évangéliste tu es devenu apôtre comment tu es devenu apôtre il y a eu non j'ai créé quatre églises l'un à Abrazaville l'autre là-bas je suis devenu apôtre donc en créant les églises on devient je ne sais pas d'où ils sortent avec cela quand vous allez les voir poser la question que le frère général demandait que vous sortez d'où avec cela demandez-le comment se fait que tu partais qui départait à apôtre comment ce n'est pas l'échelon des graduations dans la fonction publique ici tu es apôtre tu es apôtre parce que tu as été appelé à un service bien déterminé tu ne fais pas aller frère je crois que tu voulais dire qu'on peut devenir apôtre en devenir un pasteur voilà donc ce n'est pas des grades de l'armée on quitte de sergent à sergent chef caporal caporal chef ainsi de suite ce n'est pas ça tu es apôtre tu es apôtre l'apôtre dit mais lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part il l'avait mis à part en tant que en tant qu'apôtre donc il est apôtre parce que l'appel qu'il a c'est l'appel de l'apôtre vous y êtes frère voilà puis il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère que celui qui enseigne s'attache à son enseignement vous y êtes et que celui qui exhorte à l'exhortation que celui qui donne le fasse avec libéralité que celui qui préside le fasse avec zèle que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie vous avez vu donc en clair la Bible veut dire que chacun reste dans son couloir si vous prenez un musicien qui dit t'es mince le type si il a vraiment fait du bien dans ce pays si vous le mettez médecin toi même tu peux attirer soigner de lui s'il prend l'aiguille comme ça dans la salle d'opération vous allez accepter vous allez accepter ça frère votre président là il est bien pour jouer le jeu de la politique si vous voulez tomber malade on va à l'hôpital vous voyez le président en édition le premier citoyen gabonais il prend les séringues toi même tu vas dire ici ça ne passe pas pas vrai parce que ce n'est pas son rôle là-bas quand le mairesseau vient vous voyez que le mairesseau surtout quand il est encore blanc vous dites le docteur c'est quoi c'est le fils de dieu tu es d'abord temporisé parce que tu sais que celui-ci c'est de quoi il est c'est sion parce que c'est son rôle là-bas même dans le monde le principe du monde devrait nous enseigner cela dans la mécan les gens vont en guerre on sait que le péreton le chef c'est celui-là celui qui donne l'ordre chacun ne dit pas qu'on bat c'est qu'à la guerre vous allez vous antituer là-bas on sait que le docteur c'est celui qui dit ordre quand il lève la main il lève quand il faut ça tirer on tire s'il n'a pas donné l'ordre on ne le fait pas ici chaque personne fait comme il veut avec le nom du Seigneur le plus grave c'est que c'est parce que Dieu ne frappe pas directement chacun fait avec son nom comme il veut Amen vous voulez poser le livre d'éthique chapitre 2 verset 3 à 5 verset 11 à 13 puis je vais vous donner un pied chapitre 4 et puis je vais vous donner deux pieds chapitre 3 n'est-ce pas je vous ai donné ça 1 Corinthiens chapitre 2 oui oui en fait je voulais savoir lorsqu'il y a une insistance par rapport à quelqu'un par exemple si vous êtes parti de un endroit par exemple de l'église oui d'une dénomination disons ça appeler le nom d'une dénomination on ne peut pas partir de l'église si vous êtes dans l'église on ne peut plus sortir si vous êtes hors de l'église vous pouvez entrer si vous y êtes destiné et que cette personne pour habitude c'est fréquent quoi oui ça revient toujours oui par rapport par exemple comme vous dites à l'enseignement du pasteur et que cette personne reçoit constamment par exemple qu'il faudrait aller dire hein dire par exemple par rapport à l'enseignement qui est outre oui que la parole oui à ce pasteur oui vous voyez un peu oui vous le recevez par exemple la première fois vous le recevez la deuxième fois et puis ça insiste en fait vous vous ne savez pas comment faire en fait je voulais savoir quelle est la conduite vraiment à atteindre bon oui et aussi par rapport il n'y a pas seulement par exemple au sein de l'église oui au sein de la dénomination de la dénomination ça va arriver d'accord tu vas y arriver voilà aussi par exemple dans la famille oui dans la famille la même chose la même chose par exemple se répète ou par exemple vous pouvez recevoir une interpellation par exemple le Seigneur interpelle par rapport à quelqu'un qui vit par exemple dans telle condition et il vous le révèle vous savez même que cette personne là dans la famille vraiment c'est la manière donc la question c'est que qu'est-ce qu'il faut faire n'est-ce pas la question est que qu'est-ce qu'il faut faire parce que souvent il y a des hésitations par rapport à ça oui je pose la question tu dons également de la même façon le Seigneur te dit lève-toi ta porte est ouvert les bandits viendront qu'est-ce que tu fais il faut faire quoi de la même façon il faut obéir comme tu as suivi l'autre là d'accord il va vous dire quelque chose quand je serai le prêché et que le Seigneur me dit quelque chose pour quelqu'un je regarde la direction ça vous faites le songe par rapport au message avec le Saint-Esprit j'essaie le bon moment pour vous dire la chose à une telle personne à d'autres comme nous sommes ici là à d'autres je suis en train de m'adresser dans la prédication parce que c'est ce qui me cache derrière la prédication vous voyez n'est-ce pas c'est le même moment pour que je ne sois pas votre ennemi trop trop j'ai dit ça dans la prédication sachant à qui je m'adresse parce qu'il dit comme ça la personne n'a pu me saluer alors je passe derrière la prédication pour transmettre le message à d'autres c'est à côté que je les prends pour leur dire vous voyez la Bible c'est que l'Esprit le prophète est soumis au prophète donc le prophète arrête et à un moment donné il le donne comme il veut mais le problème là c'est que j'aurais souhaité prendre le temps pour aller de ces choses mais il faut qu'on aille à construire d'abord les bases lorsque vous avez reçu quelque chose avec quelqu'un ou bien pour quelqu'un les gens hésitent à cause du manque de confiance au Dieu qu'il sait c'est le vrai problème il y a des gens qui disent mon frère je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a dit ça mais si je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a dit ça c'est pour ça que c'est hésitant quand Agabus a quitté Jérusalem pour se présenter devant Pierre devant Paul il n'a pas hésité il dit ainsi parle l'Esprit l'homme pour qui à partir de ses sentiments sera lié de cette façon-ci il a transmis son message il n'a rien à voir là-dedans dont ça dit qu'il avait une relation de confiance avec le Seigneur il savait qu'il lui a parlé mais aujourd'hui quand on rêve on dit que je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a montré au pays des cas on dit que Satan m'a dérangé cette nuit vous comprenez donc on a plus conscience de la présence satanique que la présence de Dieu d'où la nécessité de rester dans la prière et cultiver la grâce à vers le Seigneur pour qu'il vous dise à telle personne si vous le dites vous me comprenez n'est-ce pas donc c'est manqué de confiance souvent voici mon épouse quand on pourrait quelque part souvent je vais avec quelqu'un je lui dis madame ou bien monsieur voici telle chose telle chose quand on dit comme ça la personne qui a plus peur c'est mon épouse et des cas ils disent comme ça peut-être ça peut être faux comment ça peut être faux il y a des gens vous vous asseyez vous ne savez pas quel est votre problème nous sommes des suivis ils commencent à parler d'une chose même poids même tu es surpris là où la source en est devenue tu restes seulement tranquille mon rôle c'est de transmettre mon rôle c'est de transmettre alors quand il transmet il reste tranquille la personne reste tranquille il dit mais de quoi est-ce qu'il parle de quoi est-ce qu'il parle après il réfléchit doucement il voit effectivement que c'est là où ça vient d'autres choses tu dis rapport à quelqu'un il ne doit même pas savoir parce que tu regardes celui-ci par exemple tu dis que trois générations plus tôt quelque chose s'est passé dans ta famille comme ça comment au moins il peut savoir vous voyez c'est comme en Côte d'Ivoire il y avait un enfant il était assis là il vient le premier jour il dit ça va et oui qu'est-ce que vous faites sur le bateau qui fait la c'était quoi ? dans la mer il me regarde comme ça il me dit celui-ci il sort doux avec la mer quand il dit ça je vois son étonnement je continue ce qui a fait j'en sais deuxième jour je viens je lui dis je t'avais dit qui est mort dans la mer qui est mort dans la mer qu'est-ce que cette personne il fait dans la mer il me regarde encore comme ça que celui-ci il sort doux avec ça qui est mort dans la mer chez nous troisième jour je lui dis va avec ta famille je demande qui est mort dans la mer quatrième jour quand il est parti il dit frère j'ignore oui on m'a dit dans la famille qu'on avait un frère qui péchait il est mort dans la mer c'est le premier jour que je lui dis ça mais lui n'est pas au courant et j'accepte qu'il est étonné parce qu'il savait que telle personne est morte il m'aurait dit que c'est telle personne ok cette personne s'il avait fait alliance avec Mamiwata il n'a pas respecté les clauses et cette chose là touchait toute la famille c'est ce qui est ton problème donc ton problème vient de cela vous voyez ça vous restez tranquille quelqu'un va faire alliance il suit tous vos noms il n'est pas là la même alliance vous suit j'aime la joie dans mon cœur Jésus est ma source de joie tu vas voir de quoi il est question il faut que cette alliance soit brisée mais regardez bien le message vient à un endroit où tu t'attendrais le moins la personne va seulement égriner les chapelets de blocage j'ai fait telle chose ça ne marche pas mais le problème c'est que ça c'est ce qu'il constate le problème c'est quelle est la cause quelle est la source de cela c'est la source qu'il faut doiter c'est l'espoir donc transmettre le message c'est assez facile quand je dis lâche quand ils sont déprécheux c'est moi qui écris ça c'est pour ça que je fais que vous lisez parce que si vous n'avez pas de bible vous allez me mélanger dans la maison aussi mais quand c'est écrit dans votre bible vous allez vous en prendre à votre bible c'est comme ça que j'ai fait mes messages d'autres cas je sais que c'est violent je lâche ce moment là-dedans quand il parle de Marie Marie qui donne les gens qui font les hôtels je sais à qui je vais dresser ici en tout cas ça ne me va pas on parle dans les grottes on est resté de Marie ça ne donne pas on mélange ça c'est pas ça que Dieu vous bénisse si par exemple j'ai un rêve vous aviez pris nos sacs en main et nos sacs étaient posés et vous êtes venus toucher nos sacs et vous êtes tombés tombés frère-frère après le matin Dieu vous dit ah frère Juno je vous ai vu la main il y avait un sac posé vous avez touché à ce sac vous avez pris nos sacs et vous êtes tombés et demain vous allez voir nos sacs là posés là-bas posés et vous allez parler tomber après vous avez dit que c'est telle personne qui m'avait dit que si je pars au sac donc là tu as peur de dire le message non tu as peur de dire j'ai dit j'ai conseillé le message la personne est tombée comme effectivement la personne est tombée la personne est tombée et la personne dit si je suis tombée c'est toi mais où le problème c'est vraiment toi non quel est le problème c'est toi qui as fait ça ça c'est biblique quand Jérémie allait transmettre le message on lui a dit que c'est lui qui fait que Nébukadassin vient dans cette vie c'est pour dire on l'a mis en prison il faut subir c'est pas ça qui a dit oui mais même Jérémie avait seulement transmis le message les autres qui ont subi qu'on a coupé la tête ils ont récemment transmis le message l'apôtre Paul quand il traité quand il lui a dit tout à l'heure dans ses messages c'est ça que j'ai dit là qu'on va le lier pour aller à Rome on l'a lié à Jérusalem quand on a tapé 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 quand on tapait là c'est pas le saint celui qu'on tapait quand on a tapé Dieu n'est pas venu dit que je vais aveugler donc il le tape dans la nuit il n'est pas venu dit que patience il s'est assisté sur une chaise devant lui il a dit prends courage de la même façon comme tu as témoigné il n'a pas fait cas du tapement il dit de la même façon comme tu as témoigné on dirait mon nom la histoire c'est fait aussi en Rome tu comprends tu comprends voilà c'est lui qui transmet le message c'est le message de Dieu quand on le tape c'est bien des questions s'il n'y a pas de questions j'ai fini je finis non non c'est pas terminé s'il n'y a pas de questions j'ai fini comment on peut savoir quels sont les dons que vous avons bonne question c'est ça ça va en droit avec ce qui est l'année donc je crois que c'est mieux qu'on continue n'est-ce pas 1 Corinthiens chapitre 2 1 Corinthiens chapitre 2 vous avez à noter cela les versets 12 verset 16 1 Corinthiens chapitre 2 je vous aime vraiment je crois que quand le Seigneur va venir on va se retrouver en haut souvenez-vous souvenez-vous qu'il vous a amené ici aujourd'hui souvenez-vous qu'il vous a destiné à écouter ces choses-ci souvenez-vous 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 regardez ou bien prenons un petit verset 11 là lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui des mêmes personnes prêtez attention maintenant prêtez attention elle n'a pas encore trouvé un Corinthiens là on peut continuer là vous pensez qu'elle va trouver un Corinthiens dans l'ancien testament c'est le frère Fabien qui dit qu'elle aime les soeurs qu'il y a une soeur à côté d'elle à côté de lui en train de souffrir il ne vient même pas en aide 1 Corinthiens je vous en conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth après mon départ de ce pays-ci prenez la responsabilité de lire votre Bible prenez cela comme une habitude comme vous mangez chaque matin chaque soir lisez la Bible lisez la Bible en demandant au Seigneur Seigneur aide-moi à manger d'après ce qu'il écrit dans sa parole allez-y n'ayez pas peur dites seulement Seigneur même s'il rencontre n'importe quoi même si ça me fait mal au coeur aidez-moi à vivre après elle d'accord que Dieu fasse habiter sa parole sur votre coeur comme je vais vous dites ok il est pour une pratique il ne serait pas là ce n'est pas moi qui vous jugera il va vous juger parce qu'il sait que vous êtes ici il m'a envoyé vers vous c'est parce qu'il vous aime qu'il m'a envoyé ici ok 1 Corinthiste chapitre 2 verset 11 et suivant si ici je n'ai pas à vous dire qu'il y a un Kuga qui dérange comme ça qui reste même au Cameroun il n'y a pas de problème lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui verset le volet si vous regardez bien de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu souligne cette ligne là il parle il dit des mêmes des mêmes quand par exemple vous restez sur place vous allez méditer sur votre projet si vous avez fait le matin peut-être vous allez faire le commerce peut-être vous allez aller visiter telle personne quand vous méditez ça c'est vous seul votre esprit qui connaissez qui connaissez que vous méditez en tant qu'homme Dieu prend cette similitude là on dit des mêmes personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu c'est ça n'est-ce pas maintenant ceci implique automatiquement ceci alors regardez ça veut dire que les dons comme les dons les grâces les affaires sont les choses de Dieu c'est l'esprit de Dieu qui doit le connaître c'est l'esprit de Dieu qui doit le connaître maintenant le volet souvent dit or nous nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu regardez afin afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné par sa grâce alors la réponse de toutes les questions qu'on pose là se trouve là continue parce qu'on avait vu là-bas que chacun de les dons là-bas c'était donné par grâce dans un roman chapitre 12 nous l'on dit aujourd'hui on a dit que celui qui a appelé à l'exaltation c'est à son exaltation c'est selon la musique des dons des grâces que Dieu a dépati à chacun ok vous dites ces choses que Dieu a dépati comment les connaître la Bible dit que c'est par l'esprit de Dieu vous voyez donc il dit or nous nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde mais l'esprit qui vient de qui ? des dieux afin donc pour pouvoir savoir lequel des dons tu as reçu comment tu es appelé c'est par l'esprit de Dieu donc première chose il faut que tu sois en Christ on a vu ça hier n'est-ce pas et être en Christ on avait conclu hier avec 1 Jean chapitre 12 4 verset 13 nous savons qu'il nous demeure en lui et qu'il demeure en lui ainsi qu'il nous a donné de son esprit quand il te donne son esprit il n'y a pas d'ambiguïté tu sauras c'est à quoi tu as été appelé parce que la Bible dit cet esprit là te révélera cela ok maintenant regardez or nous nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin on reçoit cet esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce donc comment savoir les choses que Dieu nous a données par sa grâce par son esprit donc au préalable on ne met pas la charrue avant le bœuf on ne cherche pas à connaître les dons et les appels avant le bœuf au préalable il faut être en Christ donc il faut entrer dans le projet dans le plan on en donne le plan à cet instant regardez la faute de pied que nous avons lu dans Luc chapitre 7 quand il était en baudit de main il faisait ses œuvres quand Jésus dit lève-toi, suis-moi désormais il en donne le haut dans le plan tout ce qui va arriver maintenant c'est pour la formation et l'accomplissement de ce plan là vous allez voir maintenant voici autre chose maintenant pour que vous comprenez cet appel de l'apôtre Paul Pierre particulièrement et puis de l'apôtre Paul ont une image à nous présenter Pierre faisait un travail séculier qui était une préparation à son travail spirituel donc à son appel il travaillait en pêchant des poissons il gagne des poissons dans la mer dans le trouble l'eau est sur le symbole du trouble il ne faut pas chercher le poisson pour mettre à l'abri c'est la même mission que Dieu lui envoie et que Dieu lui accorde d'aller chercher les gens dans ce monde troublé pour les mettre à l'abri d'accord Moïse quand il sort de léger il quitte du trône du Pharaon l'école que Dieu lui envoie c'est l'école des Brébis dans le désert il prend les Brébis il les fait tourner de le zé je vous lance le défi vous connaissez ce qu'on appelle les Brébis n'est pas les moutons dans un lieu désert qu'il soit sans tu le continues à passer à un endroit quand il a vu l'eau de tout côté ou bien la lève de tout côté tu vas voir comment pousser un mouton tu vas pousser un ici aller pousser un autre par là aller pousser l'autre par là pour les regrouper dans un endroit il a fait ça pendant 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 un an pendant quarante ans il a quitté l'Egypte il avait quel âge quarante ans il a duré dans le visage jusqu'à ce que Dieu se présente à lui combien de temps quarante ans quarante ans de formation c'est un défi pas vrai lorsqu'il finit Dieu dit va en Egypte prends mon peuple tu la mets ici là où tu as fini l'entraînement vous avez vu dans sa formation physique le travail circulaire qu'il faisait était en prélude à son travail spirituel avec Dieu même chose avec David berger il faisait perdre les prévus de mon père vous voyez cela il faisait perdre mon père et si un lion l'attachait arrêtait un j'ai lâché juste à ce que j'ai rattrapé ça dans toute sa main donc si je suis à Israël je vais défendre Israël je sais que personne ne touchera Israël la formation pour entrer dans la formation donc certaines personnes ont les prémices de leur appel même quand ils ne sont pas encore chrétiens il y a des gens qui ont le don de bonté c'est-à-dire la miséricorde ils donnent la libératé même quand ils ne sont pas chrétiens ils sont bons ils ne savent pas pourquoi son cœur est comme ça Dieu l'a fait comme ça c'est en préparation pour que quand il est dans le plan il commence à être bon à tout le monde pour ne pas exercer la miséricorde d'accord les autres ministères sont compliqués quand quelqu'un est prophète bon je ne veux pas vous compliquer la vidéo donc grosso modo vous voulez connaître le don pour lequel vous avez été appelé la première question à vous poser vous-même c'est oui ou non est-ce que j'ai l'esprit des dieux parce que si vous avez l'esprit des dieux on a dit que cet esprit doit vous révéler c'est les choses que Dieu vous a donné c'est la solution là dans la Bible d'accord maintenant le problème c'est que cet esprit là n'est pas obligé de vous parler par vous-même vous avez compris Dieu a dit à Ananias que cet homme là c'est un instrument que j'ai choisi donc Ananias connaissait l'appel de Paul vous avez vu et je l'ai établi pour qu'il porte mon nom devant les rois donc il peut venir vers lui il lui annonce son appel l'apôtre l'évangile de Timothée ne connaissait pas jusqu'à ce que ça lui soit transmis même par un poisson les mains des anciens en communiquant par don des prophéties mais là c'est juste l'esprit qui en est révélé donc l'esprit peut révéler le don de quelqu'un au travers d'une autre personne mais fondamentalement préparez-vous à sa visitation sanctifiez-vous nettoyer ce qu'il faut nettoyer ôtez de vous ce que vous pouvez ôter ce qui dépend de Dieu laissez Dieu le faire d'accord que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse des questions oui 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 mais il y a encore que ton nom soit sanctifié qu'est-ce qu'il veut dire par là non il n'est pas lui il ne prie pas il dit que quand vous priez dites que le nom soit que le Père soit sanctifié mais le Père est sanctifié oui le Père règne oui mais comment peut-il appeler Manjoujian de dire que ton nom soit sanctifié non c'est parce qu'il n'a pas de désir de prononcer que ton nom soit sanctifié quand le catholique le dise c'est une parabole oui c'est une parabole donc quand il dit que ton nom soit sanctifié il n'est pas en train de dire que ton nom soit sanctifié c'est parce qu'il n'a dit 2 Timothée chapitre 2 allons-y 2 Timothée chapitre 2 c'est un autre long enseignement mais vais-je me répondre avec ce verset-là rapidement c'est ça donc qui a accrué le catholique tu vois quelqu'un sur le liste catholique il a le carnet avec les prières des mains comme ça Marie qui dénoue les nœuds Marie dénoue les nœuds ou demande qui a attaché les nœuds pour que Marie les dénoue cette personne le mari va avoir le problème de santé tu dis tu as un problème de santé il faut prier il dit notre Père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit fait sur la terre comme un ciel donne-nous au Jésus notre pain quotidien il dit donne-nous au Jésus notre pain quotidien mais là c'est pour lui une maladie demain elle va voyager elle n'a pas d'argent il dit notre Père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne donne-nous au Jésus notre pain quotidien là c'est le problème de l'argent qu'elle a besoin elle a toujours elle doit voyager elle veut la protection du Seigne soit sanctifié dans le Jésus le pain quotidien vous voyez qu'il faut la délivrance aux catholiques n'est-ce pas il faut beaucoup les délivrants n'est-ce pas lorsqu'on vous écrit une prière que vous répétez vous avez un sorcier parce que la prière ne consiste pas en répétition des mots vous avez vu le qu'entre nous sont entrés à l'intérêt d'une à la prière maintenant on voit le feu par le président j'ai brisé j'ai brisé j'ai brisé la nature ligature on ne brise pas qu'on ne sait pas la puissance du Saint-Esprit compris la prière ne consiste pas en récitation mais c'est de prier par le Saint-Esprit vous récitez les prières en fait d'abord même vous avez récité des années ça a changé il vous faut la délivrance tu ouvres la Bible au matin le matin mercredi Saint-Michel d'Aquinche par les tous les saints Marie, Sainte Marie Mère de Dieu prier pour nous pauvres pécheurs on dit que toi tu prie pour le pécheur c'est Marie qui prie pour vous pauvres pécheurs c'est pas la sorte de vie mais la Bible déclare invoque moi qui a parlé qui parle invoque moi Dieu dit invoque moi tu es ici Sainte Marie Mère de Dieu prier pour nous pauvres pécheurs Dieu dit invoque moi quand tu dis Sainte Marie Mère de Dieu Dieu dit que tu veux vous évoquer sa mère Dieu a une mère son père c'est qui dit à quelqu'un qu'arrête des bêtises regarde quelqu'un dans les yeux tu dis arrête les bêtises dans le Seigneur Jésus normalement si vous lisez la Bible de la bonne façon vous devez savoir que quelque chose ne va pas les gens les disciples viennent vers Jésus et disent apprends nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples n'est-ce pas il leur dit lorsque vous priez dites dites maintenant je pose la question dans la progression de l'évangile vous avez vu un seul disciple prier comme ça les disciples ont demandé ça à Jésus vous les avez vu quelque part prier comme ça c'est quand même curieux donc les gens disent que non voici Jésus qui a dit notre père ok les gens qui avaient demandé ça ont-ils prié comme ça donc Jésus leur donnait un enseignement et ils ont compris qu'ils voulaient prier ce n'est pas une récitation que Jésus leur a dit c'est un enseignement par rapport à la prière donc vous voulez entrer dans une prière vous voulez que j'enseigne la prière comme Jean a fait oui comprenez le principe de la prière quand vous priez dites notre père qui est au ciel donc commencez par savoir que Dieu est au ciel et vous vous êtes sur la terre que ton nom soit sanctifié c'est-à-dire quand vous prononcez son nom vous devez quitter le péché lisez lisez 2 Timothée chapitre 2 2 Timothée chapitre 2 tu y es mon frère là tu peux trouver lis nous le verset 19 et le verset 20 allons-y oui Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout oui avec ses paroles qui lui servent de ceux première parole le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent stop voilà première parole on a vu ça ici il y a un enfant encore il connaît ceux qui lui appartiennent par cette parole là il dit que tout le monde lui appartient fin de citation continuons deuxième parole c'est en ce sens que son nom est sanctifié parce qu'il a dit je suis saint vous soyez saint tu as vu ça donc c'est un enseignement on va y revenir si Dieu le permet que Dieu vous bénisse bonne soirée